La manifestation a belle et bien reflété son image d'animation du parti à Sikabbaobab. Il s'agit également du lancement de la vente des cartes de l'organisation politique dans la localité. Le contexte demeure nécessaire pour une remobilisation des troupes de la troisième coordination. Actuellement on est en train d'animer et de remobiliser les militants de base pour le parti socialiste dirigé par notre secrétaire général Ousmane Tanordien. Là c'est notre localité, c'est notre base, c'est pour cela que nous sommes là en train d'essayer de recoller les morceaux. Ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, on va essayer de les faire revenir au parti avec cette animation et de la vente des cartes. Sous la houlette du responsable politique Sidi Diang, la coordination entend enrôler le maximum d'adhérents. Nous espérons au moins 2000 ou 2500 cartes vendues dans cette coordination. Parce que la coordination couvre de mermose à sacré cœur. Nous devons retourner à la base et partir chercher les voies. Parce que le parti socialiste en son temps, vous dites parti socialiste, ça faisait plus d'un million de militants. Mais actuellement avec ces départs, il faut qu'on refait la réunion des troupes. Donc c'est valable pour le parti socialiste, c'est valable pour l'AFP, c'est valable pour l'APR et comme pour les autres partis. Fidèles au secrétaire général du parti Ousmane Tanor Diang, Sidi Diang ainsi que tous les membres de la troisième coordination ont profité de l'événement pour lui renouveler leur confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada